Il arrive des fois où on joue trois fois dans la même journée, trois différents spectacles. On réussit à le faire, je pense que c'est une chance. Ça permet de développer beaucoup plus d'aptitudes dans l'art théâtrale. Hervé Oué-Beaumain, comédien, conteur. Le théâtre, je l'ai commencé il y a un bon moment. C'était dans les années 93-94. C'était d'abord à l'église, j'étais membre de la chorale de mon église et puis on chantait. Et puis ça fait que pour les fêtes de Moisson, on cherchait les jeunes pour faire du théâtre. Et comme j'aimais bien m'approcher, enfin, me faire voir un peu, faire rigoler tout le monde, je m'étais inscrit également dans le groupe de théâtre de l'église et ça a commencé comme ça. Ça s'est beaucoup plus amplifié aussi de Saint-Hérita. Et aussi de Saint-Hérita, je me rappelle, j'ai fait la rencontre d'un monsieur que j'ai bien apprécié, que j'apprécie toujours d'ailleurs, Patrice Tauton. Patrice Tauton qui était déjà bon conteur. Je faisais du théâtre moi, mais je n'étais pas, je ne connaissais pas le conte. Le conte, comme on peut en monter un spectacle, je ne connaissais pas. Donc c'est avec Patrice Tauton que j'ai commencé par faire du conte. Il m'a initié à l'art du conte avec beaucoup d'autres amis de la troupe du Seigneur de Saint-Hérita. Et j'y ai pris goût. Il y a eu un festival, le festival à SI de Florent Estache-Ressou. Et puis la troupe du Seigneur de Saint-Hérita, dont j'étais le responsable en ce moment-là, avait eu le trophée, on était les premiers. Et Florent Ressou avait créé sa troupe au RIT Théâtre en ce moment. Et puis il avait sélectionné les trois meilleurs de chaque collège qui avait participé à ce festival-là. Du coup, presque tous les dimanches, on était sur son émission à SI Dominicale à la télé. D'abord, avant le collège, j'avais été répéré au niveau de la troupe de l'église. J'avais été répéré par un certain monsieur, Marc-Ponser Boniface, le directeur des muses du Bénin. Les muses du Bénin, qui en ce moment-là étaient une grande troupe nationale. Et puis ce monsieur m'avait fait intégrer à sa troupe, les muses du Bénin. Et peu après, avec la troupe du collège, j'avais été approché également par Biot, Marcel Roussicot, qui m'a fait intégrer au théâtre Ouassangari, qui faisait du compte théâtralisé. J'étais aussi, je faisais aussi partie des jeunes du projet Trois-Essado. Et de là, on avait été remarqué, la troupe de Trois-Essado avait été remarquée par un monsieur qui intervenait dans la lutte contre le trafic des enfants. À la base, je faisais une formation en journalisme au sein de Trois-Essado. Par l'intermédiaire de ce monsieur Jean-Marie Duval, de la lutte contre le trafic des enfants, on est rentré en contact avec une association française qui intervient également dans le théâtre, dans l'animation de rue. Et cette association, une sorte de démembrement d'une autre grande association, Le Carcao, une association française qui est présidée par un certain monsieur Bernard Renaud, qui est comédien, qui est metteur en scène. Du coup, avec cette association-là, on avait créé une pièce au Bénin, où il y avait eu dix jeunes Français qui étaient venus, en collaboration avec dix autres du projet Trois-Essado, de la session à Dramatique, pour lutter, pour sensibiliser les populations contre le trafic des enfants. Avec cette création-là, on a tourné au Bénin, dans une dizaine de villes, autour de Zakota. Et puis, le projet a tellement bien marché qu'on s'est dit, pourquoi ne pas répéter ça en France ? Toute la troupe, que ce soit les jeunes Français comme les jeunes Béninois, se sont retrouvées aussi en France, en 2004, pour présenter ce spectacle-là. Et j'ai eu la chance d'être le conteur principal, parce que c'était une création de contes théâtralisées. J'avais eu la chance d'être distribué comme le conteur principal de ce spectacle-là. J'avais dit, Hervé, comédien à l'international, c'est parti de là. Donc, depuis 2004, on a commencé ces allers-retours-là, avec tout le groupe. Ça s'est répété aussi en 2005, du côté du Burkina. Après ça, il y a le metteur en scène de ce groupe français-là, Bernard Renaud, qui m'avait dit, Hervé, écoute, on a découvert en toi beaucoup de talents. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre forme de travail, au-delà du grand groupe, avec toi, en spectacle solo, ou en duo avec peut-être un Français ? Et puis on peut voir des tournées françaises dont les bénéfices pourront servir à financer d'autres projets en Afrique. Et de là, on a créé en 2008 les Comptes de Bailly, ma grand-mère. C'était la toute première création que j'ai faite en tant que conteur, en tant que comédien solo en France. J'étais tout content parce que partout où on allait jouer, les gens appréciaient, les gens disaient, écoute, Hervé, tu as du talent, c'est formidable ce que tu fais. Il y avait à chaque fois un échange avec le public. Et les jeunes Français posaient des questions sur la vie quotidienne en Afrique. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui en Afrique, en ce moment-là, en 2005 ? Comment est-ce qu'on vit en Afrique ? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on dort dans des arbres ? Il y a des jeunes qui m'ont posé ce genre de questions-là. Et puis, comment est-ce que tu es venu en France ? Quand je lui ai dit, je suis venu en avion, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'il y a un avion en Oubéné ? Les avions viennent au Béné et tout. L'image que les jeunes Français avaient de l'Afrique en ce moment-là, c'était l'Afrique selon Tarzan, dans l'Afrique de Kirikou. Donc, avec le metteur en scène, Bernard Renou, on s'est dit, écoute, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Qu'on fasse une création pour montrer le vrai visage de l'Afrique d'aujourd'hui, Kankohonou. Et ce spectacle-là a eu un très grand succès, vraiment un très grand succès. La première fois où on l'avait joué en France, on avait fait une tournée de 69 représentations. Brice Bournou est intervenu avec Bernard Renou comme metteur en scène aussi. À la première tournée en 2011, on avait joué 69 fois. Et il y avait eu d'autres demandes encore, c'est-à-dire qu'on répète ça la ré suivante. En 2012, on est revenu. Et là, avec ce spectacle-là, on avait fait 91 représentations. Dans les collèges, les centres de loisirs, il y a des mairies qui nous faisaient appel. On allait jouer dans les salles des fêtes, dans les maisons de retraite et tout. Et le projet derrière, c'était que les bénéfices de la tournée financent un centre de loisirs qu'on allait créer à Zakota au Bénin pour lutter, participer à la lutte contre le trafic des enfants. On a donc créé une association là en 2012 à Zakota avec les jeunes, les enfants de Zakota. Avec ces jeunes-là, on a créé aussi un centre de loisirs à l'image de ce qui se fait en France en termes de centre de loisirs, accueil d'enfants. Sur deux mois, on avait accueilli près de 300 enfants. On a pu avoir une formatrice française qui est venue au Bénin former 15 jeunes de Zakota et de Cotonou aussi, comme animateur du centre de loisirs. Et c'est parti comme ça. En 2013, on a organisé encore une nouvelle tournée. Et on a fait une nouvelle création qu'on a ajoutée à la première. Cette création-là, ce spectacle-là a connu également un grand succès. C'est la pièce Saint-Lého, sur la voie de l'eau. Et puis là, on s'est dit, tous les deux ans, on va créer un nouveau spectacle. Mais déjà en 2012, 2013, on avait fait une petite tournée au Bénin et au Togo du spectacle Kanon. Du coup, en 2014, on s'est dit, OK, on va du côté de Burkina avec le spectacle Saint-Lého. Donc, on était allé faire une petite tournée au Burkina. Et au Burkina, on a commencé l'écriture de la pièce, parenthèse, la pièce sur la guerre 14-18. Et cette pièce-là, je n'étais plus seul sur scène parce que ça raconte l'histoire d'un tirailleur sénégalais et d'une infirmière volontaire qui s'était engagée pour retrouver également son fils disporté disparu à la guerre 14-18. Donc, on était deux comédiens, moi et puis une dame. Donc, après, on a créé Traverser, une pièce sur les migrations en Afrique, la colonisation, les jeunes qui viennent en quête du bon vivre en France et tout, la traite négrière, on avait tout mis, on a mis toutes ces informations-là dans ce même spectacle à Traverser. Après, on a créé notre spectacle Afrikanon, Afrikanon qui parle du partage de l'Afrique, le partage du gâteau Afrique par les colonisateurs. Et la toute dernière création qu'on a faite, c'est Planète en Vie pour participer à sensibiliser pour l'atteinte des ODD. Toutes les pièces qu'on a créées en ce moment-là, il y avait plusieurs versions. Une version pour la petite enfance parce qu'il nous arrivait d'aller jouer également dans des crèches. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Aller jouer en crèche, dans des crèches, des bébés, deux, trois, quatre, cinq, six mois, tétine à la bouche. La première expérience, je me demandais ce que ça allait être. Mais j'avais été agréablement surpris. Les bébés étaient dans leur berceau, ils étaient dans les charrettes, dans les transats, tétine à la bouche, mais ils étaient là. Les yeux tout ronds et puis le spectacle s'était très bien passé. C'était une petite version adaptée à cette tranche d'âge-là. On en a créé pour la maternelle, on a créé pour le cycle 1 du tout petit du primaire. On a eu sept spectacles en tournée cette année. Sept spectacles. Dans les sept, je suis seul sur scène sur quatre spectacles en duo sur trois. Et au total, depuis 2011, pour ce qui est de la tournée française uniquement, on totalise plus de 700 représentations. Il y a peut-être d'autres comédiens qui ont fait plus que ça au Bénin. Mais je pense que c'est un nombre quand même important. Là, en tout, ça nous fait à la fin de cette tournée 742 représentations dans le cadre de ce projet-là. 742, après je me dis, mais comment est-ce qu'on a réussi à faire tout ça ? Avoir sept spectacles différents dans la tête et jouer en même temps, il arrive des fois où on joue trois fois dans la même journée, trois différents spectacles. On réussit à le faire, je pense que c'est une chance. Ça permet de développer beaucoup plus d'aptitudes dans l'art théâtral. C'est une opportunité pour moi, c'est une chance pour moi. Je remercie toutes les personnes qui contribuaient à me faire atteindre ce niveau-là. On était en Arménie où on a parlé du Bénin. C'était la première fois dans l'histoire culturelle du Bénin qu'une collaboration comme ça s'est faite avec un pays de cette nature-là qui n'a pas vraiment le français. Je pense que le Bénin culturel se porte très bien, que ce soit à l'étranger comme au Bénin. Il y a des choses qui se font et puis je pense que l'État peut davantage encourager ça. Parce que pour créer, pour aller de l'avant dans la culture, pour vendre davantage le Bénin, il faut du financement. Ce n'est pas le financement étranger seul qui pourrait suffire à faire la chose. Il y a des financements, il y a des appels à projets, on participe, on gagne quelquefois, on paie quelquefois. Mais il faut que l'État puisse intervenir sérieusement, plus que ce qui se fait déjà d'ailleurs, pour que le Bénin puisse se vendre davantage, pour que le Bénin soit connu, pour attirer davantage de monde vers le Bénin, pour que le côté touristique soit vu, il faut que la culture soit mise en avant. Et pour que la culture se mette en avant, il faut le financement. Il faut que ça puisse s'exporter, que les gens de chez eux découvrent ce que nous avons de précieux chez nous, qui peut les attirer à venir vers chez nous. Je pense que c'est une idée géniale, une idée génialissime, que Codjvito soit eue avec les membres de son équipe, pour la mise en place de ce créneau-là, de ce canal-là, qui fait connaître le Bénin à l'étranger. Bénin Télévisions permet à ce que la culture béninoise, et tout ce qui se fait au Bénin, puisse s'exporter, puisse être vu, notamment ici en France, mais ailleurs. Je les encourage à continuer. Bénin Télévisions, je lui souhaite une longue vie, une longue et riche vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada